Hey ! Salut à tous, c'est Uzo ! Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Died Iceland et on va parler à Sina-moi pour la prochaine mission, mes chers amis. Alors, oh oui bien sûr, rendez-vous à la tour de sauvetage, allez c'est parti. Allez c'est parti, on va à la tour de sauvetage. Et on va donc faire sa petite quête. Alors, on va suivre la map. Donc la map, j'ai changé du coup ma caméra sur la droite vu que ça cachait les sous-titres. Donc voilà. Je pense que c'est préférable, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir en vue la petite mini-map. Vous n'avez pas forcément utile. Lui. Il parait si calme le mec et en fait il veut juste bouffer quoi. Ok. Allez, crève. Bon. Ok. Bon. Il doit y avoir des trucs dans ces zones-là. Voilà. Un peu de boisson pour apprendre de la vie, même si on n'a pas trop perdu. Il y a peut-être une petite arme par ici. Oh. Bah tiens, je disais une arme. J'ai trouvé un tuyau, une matraque. Ça c'est cool. Bon. Partons dans les 132 mètres qu'il y a là-bas. Appuyez pour donner un coup de pied. Ok. Ça c'est un coup de pied. Waouh. Ça c'est pas contre. Alors, voulez-vous battre ? Alors. Putain, le bâton fait plus mal que le... Ça fait bien plus mal que... Comment expliquer ça ? Putain, il y a un mec là. Faut qu'on va l'aider. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Ouh. Lol. J'ai fait un truc de... Ok. Voilà. Voilà. Tu es libre monsieur. Tu peux sortir de ta voiture. Mais peut-être t'es un peu con toi. Faut trouver un kiosque de location de support en dessus. Ouais. Alors là, je sais pas mec. Mais euh... En tout cas. Moi je récupère... Ouh. Il y a pas mal de choses à récupérer ici. De l'oseille. Une batterie. On a récupéré ça. Tu me dis quoi ? Je peux récupérer ce que je veux. C'est gentil. C'est gentil. D'accord. On peut réparer, améliorer. On a du ruban adhésif. Oh. Il y a pas mal de choses à récupérer. Euh... Qu'est-ce que je peux améliorer ? Oh, le p'tite biche peut... Donc le réparer. Et je peux le réparer avec quoi en fait ? Coût de la réparation 9$. Bon allez. Le p'tite biche il va être vraiment utile. Donc on va le garder. Est-ce que par contre j'ai récupéré mon couteau ? Non, faudra que j'aille... Faudra que j'aille voir si il... Ecoute, repose-toi bien. Moi je récupère un petit couteau. Des pièces moteur. Et euh... Je vais aller fouiller euh... Putain, par contre je crois que j'ai perdu le couteau. Planche de bois... Bon ok. Il y a pas... La possibilité je pense... Ah si, 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 il était là. Il était là le petit couteau. Oh ça c'est de la planche de bois, je m'en fous. Ok. On est plus très loin... De notre objectif. Ça pue la mort là. Bon. On va avancer. Voilà. Visons la tête, ça va plus vite. Point américain. Qu'est-ce que ça... Ça me rapporte. Ok. Bon effectivement on va... Plutôt jeter... Le bâton abimé. On va prendre la petite biche qui est bien plus... Bien mieux. On va passer par là. Bon faut pas avoir le coeur fragile, c'est ce genre de jeu. Je pense pas qu'on puisse passer par là. Putain je... Je pense pas qu'on puisse passer par là. Y'a pas de chemin tracé là. C'est pas comme l'autre mission. C'est dommage. J'aurais cru que ça aurait été facile du... De long en large. Mais au fait non. Non sous sa bâton. Bon. Faudrait peut-être commencer à trouver notre première arme. Ce serait pas mal. Euh... On va passer par là. Putain. Chaud... Allez viens là. Putain. Waouh. Impressionnant. Je savais pas qu'ils pouvaient nous faire ça les trucs. Ok. Ok ok. Putain. Le mec il s'est fait euh... Défoncer les fesses. Ils se sont fait bouffer quoi les mecs. Putain. C'est impressionnant quand même. Je pense que c'est quand on manque d'endurance qu'ils peuvent nous attaquer comme ça. Allez ramène tes fesses. Allez. Putain ils en veulent hein. Ok c'est bon on a le chemin. Putain là y'en a pas mal. Là je me fais encercler. Ouf. Là par contre ça commence à devenir bien... Bien chaud les amis. Je prends de ces tartes. Ok. Ok. Dans les côtes. Ça doit faire bien mal. Bon. On a de quoi reprendre un peu de vie là. Hop. Donc je sens que là... On va avoir affaire à une petite horde. Je me trompe ? Aller poussez vous. Putain. Par contre là... Je pense que je vais pas... Je vais pas tenir longtemps. Ok. Bon. Voyons voir comment... Ok. Je crois qu'il y'a pas mieux qu'un coup bon coup dans la tête. Même si euh... Ok. Bon. J'ai plus beaucoup d'armes. Putain. Faut vraiment que j'arrive à viser. Bon j'arrive pas du tout à viser le... Le truc de propane. On va y'aller avec les... Les petits éléments. Voilà. Ok. Putain. J'imagine pas plus tard ça va devenir vraiment chaud 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 patate. J'ai l'air pas mal déjà là. Ouh. Ok. Putain. J'imagine pas plus tard ça va devenir vraiment chaud 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 patate. Bon je sens que c'est une sorte de mini boss mini élite là. Je sens que lui... Allez viens remettre tes fesses. Frapper un membre avec une arme contendante pour l'extropier. Ok. Donc il faut une arme contendante. Ça va être chaud ma poule. Allez. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Putain. Damn. Elle a sort d'où elle? Voilà. Ça c'est... Pied de biche. Voilà. Y'avait rien de plus simple. Faire exposer le mec. Un peu de viande. Je pense que j'ai trouvé une petite canette pour me régénérer. Éviter de gaspiller. Éviter de... Allez on ouvre cette porte. Putain il se passe quoi là? C'est chelou. Putain je pense que l'avion il va se crash. Allez qu'il se ramène là. Oh bah il est avec les mains aujourd'hui. Allez hop là il percute. Il vient de battre. J'aurai peut-être dû le garder pour plus tard mais... Là il me reste plus beaucoup de vie. J'avais pas tenté la mort. On prend une petite boisson. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Ah ouais le mec il est chaud. Il était chaud pardon. Par contre on récupère pas mal de sous je me dis les mecs. Le mec il va devenir milliardaire avant la fin du... Je sens que lui il est envie encore. Allez au moins je prends la petite pagaie. Voilà c'est utile. Petite boisson énergisante. Hop. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ok donc il y a les voyages rapides. Putain le type. Vous avez les points de compétences. Pour les dépenseurs on dépense après. Vas-y on utilise l'échelle. On va monter là haut. Euh... Ouep. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici ? Non. Bon. Bref. Mettons nos compétences. Alors qu'on a toujours pas beaucoup de couteaux quand même. C'est assez chiant. Donc du coup on va améliorer le combat. Je pense que c'est vraiment utile au niveau de la quête. Rendez-vous à tour de Sota. Il y a tous les zombies qui s'y trouvent. Ok bon. Ca c'est pas difficile en soi. Ok on va faire un peu de... Faisons un peu de... De voilà quoi. Faisons un peu de ça quoi. Bon ils sont en bas les zombies. On va devoir descendre. On va... Nettoyer cette zone. Je pense que ce sera notre prochaine base. Ce sera notre prochaine base si je me trompe pas. Bon là par contre. Voilà. Ici. Allez hop. Ok voilà. Lampes torches. Toujours... Toujours utile dans ce genre de jeu. Oh putain lui il a... Il a du souffrir. Parce que je comprends pas. Il y en a plein qui se font bouffer. Mais ils reviennent pas à la vie. Donc ça veut dire que... Oh putain. Allez. Je buvais mon coca tranquillement tu vois. Hop. Et je me fais... Ok. Parfait ça. Comme dit le petit succès. Allez. Premier arrivé. Premier... Servi. Allez hop. Putain la pagaie vraiment c'est une arme... Overcheatée. On va la garder. Je pense qu'on a fait un peu de nettoyage là. On prend un peu à boire. Et là... Que des boissons. Des petites batteries. Enfin petites. Putain on récupère pas mal de choses. Des objets collectés. On les lira un peu plus tard je pense. Euh... Ils disent que je dois aller là haut. Ok bon bah aller là haut. Par contre là... Ouais. On a pas trop... On a une pile en fait sur la lenteur. Alors je crois qu'elle était... Adivita a été un arme. Mais non pas du tout. Putain franchement. C'est le premier jeu de zombies où je me vois me battre avec une pagaie quoi. C'est c'est c'est. Ok. Là je suppose du coup qu'on va pouvoir faire un appel radio. Qu'on peut récupérer le pied de biche qui nous sera utile pour plus tard je pense. Là on peut un peu fouiller un peu partout. Ok. Nickel. Voilà. Je crois qu'on a débloqué notre nouvelle base. La Lifeguard. Franchement graphiquement ça parait d'être un jeu de 2016. Franchement. C'est beau. Comparé au début c'est beau. J'ai vu les comparaisons sur internet c'est pas mal. Surtout sur les personnages. Encore le décor ils ont mis pas mal d'aliasing et d'effet de flou. Donc c'est sûr que ça change quoi. Oh ça c'est beau ça. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin d'aide. Vas-y parler avec eux et voir ce que tu peux faire. Il n'y a pas de problème merci mon pote. On va faire des quêtes. Ou que les gens nous proposent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que je pense possible. Qu'il y a sur la base. Et on va se focaliser sur aller faire tout en fait. On va pas faire une par une sinon on va jamais s'en sortir. Alors lui aussi il a nickel je suppose. Ah on prend la conduire ça c'est sympa. Bah allez hop. Allez tête de mort ça va être simple. Ah si on peut après avoir accès au véhicule ça pourrait être intéressant. Oh lui ça me subscule lui. Waouh ça va être chaud celle là mais. Absolument. Ok, bon. Vraiment si tu peux trouver un voiture. Pour cela tu peux bouger plus de gaz. Donc en fait vous avez compris on va réparer le véhicule. Prendre le véhicule et y aller. Rien de plus simple. Bon ils ont toujours pas ouvert cette porte. Par contre on va continuer à se battre avec la pagaie. On va garder le petit hachoir pour les quêtes un peu plus difficiles. Ah ils ont allumé la lumière. C'est un peu plus joyeux. Lui il vend des trucs ok. Faites maison énorme. Mais est-ce qu'on a pas un système de craft ? Je me rappelle pas s'il y a un système de craft. Ah ok on a pas mal de trucs. Comme ça. Ok. Oh j'ai pas mal de choses déjà. Ok on va le mettre là. Ouah ça m'étonne qu'il y ait pas du craft. Bon tant pis. De toute façon on va prendre les autres quêtes. Il me fait penser au mec dans Ghostbusters. Avec ses nets. Mais en plus méchant tu vois. Tu sais pas ouvrir une porte mec ? Moi non plus mais... Ok. On va prendre des antalgiques. Il y a pas mal de choses ici à récupérer quand même. Ok des bandages. Des pinces. Je pense qu'il y a de quoi faire là. Bon. Le mec en mode... On tombe. Ok vous avez compris. On va... On va... Ouais mais t'as pas l'air si je voyais que ça en me disant ça. T'as le mec qui en mode de... Ouais tu nous as aidé. C'est bien et tout. Il y a pas de soucis. Même si je pense que c'est devenu un corps ambulant. Il est à peu près 6 foot 1. Il est à peu près 6 foot 1. Il est bon. Il est un concierge. Il a un ami appelé Doyle. Qui travaille dans le Bungalows de Diamonds. Je pense que peut-être qu'il est venu là. Alors soit il est en vie. Soit il est devenu zombie. Mais vous avez remarqué il parle pas de zombie. Il parle de corps ambulant. De monstre. Mais jamais le mot zombie ne sort l'ordre de leur bouche. Ouais pas de soucis. Pour l'instant on a pas eu trop de quêtes difficiles. C'est sûr. Il y a plus de choses ici. C'est une boisson ça. Et la dernière quête a récupéré. Ouais pas de soucis ma poule. Surtout avec tes gros nénés là. Il y a pas de soucis ma poule. Alors. Donc là on a eu pas mal de quêtes les amis. Pas mal de quêtes. Alors. Principal trail. Tant aidé Mike et Dominique. Parlez assis à moi. Ok. Trouvez ma guille. Moi. Trouvez une... Aluminé les feuilles. Pour que veux. Il y a tard de trucs. Résurrection. Ok. On va déjà suivre cette quête. Où est-ce. Voilà. Je pense que. Il y a 25 mètres. On peut aller réparer le véhicule. Ça pourrait nous être utile pour plus tard. Ah sympa. La porte elle est automatique déjà. C'est sympa. Ok. Ok. Il y a une pièce. Il y a. Juste ici. Ok. Ok. On récupère la petite pièce. Ok. En fait il faut les récupérer sur les véhicules. Bon par contre il faut faire attention aux... Aux zombies. Putain il marque le nombre de kilomètres qu'elle a à bannir les tours quoi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut récupérer sur ce véhicule. Ok. Bon je pense qu'il nous en manque plus qu'une. Pièce et c'est bon. Qu'est-ce que tu me veux toi. Alors. Ok. Bon bah j'ai plus d'armes. Par contre. Je sais que j'en ai. Bon. Je me suis heal sans faire esprit. J'ai touché sur ma mauvaise touche. Par contre je sais tu vois que. Bah voilà. Celui-là je peux le mettre là. S'équiper. Assez l'équiper ici. Voilà. Hop. Un coup de marteau. Ça fait toujours du bien la tête. Ah la voilà. La pièce elle est là en fait. Faut que je passe de l'autre côté. Et de l'autre côté je vais pouvoir la récupérer. Ok. C'est récupéré. Et là on peut aller. Rendre tout ça. Mais avant. On va trouver tous de secours de... Ouais bon fou. Euh. Allez au phare. On va faire celle-là. Bon on va faire la deuxième. On va faire celle-là. Hop. Suivre la quête. Mon précieux. C'est par là. Bah j'étais juste à côté comme ça. Ça m'évite de retourner à la base. Je fais tout d'un coup. On va aller plus vite. Allez. Salut les amis. Allez. Couchez. Couchez. Alors ? Venez vous battre là. Allez. Venez venez. Putain. P***. En mode maçon t'sais avec la petite Mais c'est vraiment un petit marteau t'sais Tu dégommes les zombies quoi Ça c'est un marteau vraiment cheaté Je vais essayer de le garder en plus Ouh un véhicule qu'on peut conduire Ah ouais carrément Si tu te fais pas bouffer déjà Ok Ok hop Nous on boit un petit peu pour récupérer un peu de vie On prend les sous qu'il y a dans la valise Et euh On va peut-être aller aider ces personnes là Attendez Je vais sortir la voiture Bah j'suis là ma poule La meuf elle a quand même réussi à être défoncée à tout le monde Bah oui y'a pas de soucis 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 T'es quand même bien m'amoucher mec T'as mordu T'as mordu Qu'est-ce qu'il a eu ? Ravis ? Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle sait ? Mais peux-tu sortir de là ? Si j'ai commencé à perdre Je ne sais pas si elle a malgré tout Euh conduisait la femme jusqu'à James Au phare Conduissait Bien Hey mec Merci Vous devriez prendre la maison de la lumière Mon frère James devrait être là Il va en prendre Attends mon pote Je récupère pas mal de choses Attends mon pote Attends mon pote Ok ça ça doit être la zone de quête Ok on a tout récupéré On va éviter de sortir de la zone de quête Ok Mon rocure perd pas mal de choses Allez hop Suis moi Tu veux pas me suivre ? Bah elle va pas me suivre la meuf Tu veux pas me suivre ? Tu veux pas me suivre la meuf ? Bon Tu me suis ou tu me suis pas là Miss ? Ok alors elle ne veut pas me suivre, c'est même chelou, s'il te plaît viens me suis moi putain, suis moi je sais pas comment faire pour que tu me suives, il n'y a pas les commandes putain, abandonner, abandonner, chatte, amélioration, elle ne veut pas venir, suis moi elle ne veut pas y aller, comment je fais moi, tu me suis ou pas poupée, elle ne veut pas me suivre en fait, il y a peut être un ennemi autour je sais pas, je sais pas du tout qu'est ce que je dois te faire Miss, je sais pas du tout comment faire pour l'aider s'il te plaît, elle ne veut pas me suivre mec, elle ne veut pas me suivre, bon, mais la meuf elle ne me suit pas quoi, c'est, pourquoi ne veux tu pas me suivre, c'est si difficile de conduire ok, escorter la personne, bah je t'escorte manuel, et on fait quoi, eh tu m'énerves, putain elle a des seins qui rebondissent, bon, 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 une batte de baseball carrément, ouais, 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 qu'est ce qu'on va remplacer, bon les gars, on va remplacer ça, bah une planche à boite, ça sert strictement à rien en plus, ok, c'est parfait, bah écoutez, elle ne veut pas me suivre, et je pense qu'on va sortir un peu du cadre du let's play si je commence à m'énerver sur ça, et du coup on va s'arrêter là, en espérant que je vais réussir à faire en sorte qu'elle me suive, ou pas, je sais pas, je vais trouver une solution je pense, bon attendez, petit saut dans le temps, et j'ai enfin trouvé la solution, on va pas finir le let's play sur une défaite, il faut tout simplement monter dans le véhicule, voilà, si on arrive, hop, on prend le petit véhicule, hop, on place le véhicule à côté du bungalow, et on attend qu'elle monte. et là, plus qu'à la conduire chez leurs potes, ou je sais pas quoi, on fait une petite marche arrière, voilà, putain on a perdu 5 minutes, bonnes 5 minutes pour trouver ça, au final c'était très simple, il fallait juste, et là on va essayer de pas faire d'accident, allez hop là, c'est sympa, je savais pas qu'on pouvait conduire dans Deadly Sand là, franchement, je suis ravi, je suis ravi, je suis ravi de cette fonctionnalité, allez, allez, ouvre la porte mec, voilà, je te dépose ta petite copine là, voilà, voilà, Merci ma meuf, alors, elle m'offre une lame faite maison, c'est chiant ça, c'est, t'es obligé de prendre, voilà, t'es obligé de te rééquiper sur ça par exemple, et hop, on fait un petit échange, je prends cette arme, qui est bien meilleure, bah écoute, on va aller retourner faire nos quêtes, quoique, je vais peut-être arrêter le let's play là, mais, il me parlait de récupérer un truc au phare, est-ce que ce serait ici, ouais, je pense, c'est d'autres, si, si, c'est obligatoire, c'est ici, Ah ouais, j'ai pas le droit de passer là, bah écoute, on va arrêter le let's play là, excusez-moi pour le faux, le faux arrêt, mais, c'était chiant, la meuf, elle voulait pas me suivre en escorte et tout, mais, putain, par contre, je suis quelqu'un de très, 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 On va trouver, chercher le mari de Kelly, un concierge du nom dans les bungalows, ouais, bah écoutez, prochain épisode, on va s'occuper du phare, on va retourner voir le mari de Jessica, voir ce qu'il est devenu, peut-être qu'il est devenu du coup un zombie, et, euh, et voilà, voilà, programme de la prochaine, du troisième épisode, c'est faire les quêtes, et peut-être voir plus, on sait pas, Mais en tout cas, on finit sur ce beau paysage paradisiaque, et, euh, ces belles voitures qu'on peut conduire, attention ! Allez, on se retrouve au prochain épisode, bye ! Sous-titrage ST' 501